et ben voilà suite à mon coup de gueule de tout à l'heure ben facebook m'a rendu mes droits ils sont pas assez pour essayer de de tout regarder par contre ils ont été vachement rapides pour m'en remettre mes droits je sais pas comment ils ont fait peut-être qu'ils voulaient pas trop que ça sache que ça s'alerte peut-être qu'ils voulaient pas faire trop des fusions je sais pas bref quoi qu'il en soit je ne serai pas punie j'aurai le droit de continuer à publier et à faire des lives je suis pas punie pendant 30 jours oh là là qu'est-ce que je vous remercie cher facebook d'avoir écouté mes mots bande de branquignoles ah ouais désolé alors par contre je suis juste venue vous dire avec cette vidéo que non je ne posterai plus de je ne ferai plus de postes en fait concernant Bilou concernant le nouvel ordre mondial concernant tout ça parce que je peux pas je peux pas c'est des choses que j'ai déjà été chercher que j'ai déjà travaillé que j'ai déjà posté donc je ne le ferai plus c'est bon c'est fini ça ne rentre plus dans mes mots dans la vision des choses alors oui je continuerai à poster des infos que je juge utiles sur ma page des infos utiles comme par exemple ce fameux médecin qui alerte les autres médecins et qui alerte la population il y a aussi les journaux mainstream qui s'y mettent aussi forcément à bout d'un moment la vérité il faut bien qu'elle sorte hein et payé ou pas on est bien obligé de dire la vérité à un moment donné qu'est-ce qu'il y a aussi ouais je ne posterai pas de trucs sur l'état sur macron ni rien de tout ça parce qu'au final macron n'est rien de plus que une marionnette alors nous beaucoup d'entre vous sont là mon cher président aide nous aide nous aide nous sûr que lui il n'en a rien à foutre parce que si vous vous lui baiser les pieds macron dites-vous bien que macron lui il baisse les pieds à d'autres un peu plus haut que lui de façon à pouvoir avoir ce qu'il a donc c'est pas lui qui prend la décision c'est qu'un pantin il prend pas de décision donc en général ça sert à rien de s'en prendre au pantin c'est aux dirigeants et les grands les hauts qu'il faut s'en prendre pas au pantin ça sert à rien parce que vous tapez sur un pantin et il y en a 10 qui se lèvent donc ça sert à rien désolé mais là il s'est mis un peu à pleuvoir et c'était prévu depuis un moment bon il pleut mais non c'est pas grave juste à changer d'endroit c'est tout donc je disais faut pas ça c'est pas la peine de s'en prendre à macron de toute façon c'est un pantin et quand on est un pantin ben on est manipulé par l'autre qui sont plus grands enfin bref ça sert à rien par contre ce qui sert et ce qui est utile c'est d'informer les gens sur ce qui pourrait leur arriver si ils ne font rien bon après il y a ceux qui n'ont rien à faire les moutons qui suivent le troupeau et il y a ceux qui s'éveillent qui ouvrent les yeux et qui se disent que oui manifestement il y a quelque chose à faire ben le mieux qu'il y a à faire pour l'instant pour l'instant c'est de commencer à vivre pour soi ne faire attention ne pas suivre les ordres et vivre pour soi à sa façon vivre dans sa famille vivre avec ses amis ne pas accepter tout ce qu'on vous donne tout ce que tout ce qu'on vous dit votre corps pour ce qui est de la santé votre corps est assez fort et costaud si vous lui donnez ce qu'il faut pour pas tomber malade vous avez toute une médecine à votre disposition à l'extérieur il suffit plein de plantes même en ville il y a des plantes il y a tout ce que vous voulez il suffit juste de prendre des bonnes plantes et vous aurez votre médecine il y a ça il y a plein de choses qu'on vous impose les plantés faites faites des plantations faites trouvez vous un bout de terrain c'est possible de se trouver des bouts de terrain il y a plein de bouts de terrain qui sont abandonnés qui demandent qu'à être cultivés faites le ou alors un ami qui aurait un terrain et dont il se sert pas ben demandez lui ou je sais pas louer lui pourquoi pas après tout hein et faites votre plantation plantez ce dont vous avez besoin pour votre corps pour votre bien pour qu'il puisse se défendre donnez lui la possibilité de se défendre et si vous lui donnez la possibilité de se défendre il n'aura pas besoin de toutes ces cochonneries que bip pharma etc propose parce que ces cochonneries en fait ne vous soignent pas ils vous rendent encore plus malade que vous mettez et en fait c'est la c'est la c'est la boule de neige qui s'en va et qui s'en va et qui grossit de plus en plus si on n'est pas stop voilà si on n'est pas stop je suis atteinte de fibromyalgie et j'aime autant vous dire que j'ai arrêté tous les médicaments parce qu'ils me rendaient encore plus malade qu'avant donc j'ai arrêté tout je me soigne avec les plantes et avec des yeux essentiels voilà ça va alors je vous dis pas que c'est le nirvana tous les jours hein il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres mais ça dépend aussi de ma façon de réagir de la façon que j'ai de vivre ma vie mon corps bah il réagit et du coup bah on se remet au travail à l'intérieur on se dit mais qu'est ce qui va pas pourquoi tu réagis comme ça et les réponses arrivent et les solutions arrivent et la santé arrivent aussi et les et les immunités avec donc en fait c'est juste une question de la de volonté au final de volonté est ce qu'on veut ou pas et bon c'est pas la peine de dire ah mais ouais moi j'ai un diva con moi j'ai ci moi j'ai ça il ya toujours des solutions quand on quand on veut quand on veut il ya toujours des solutions mais si vous faites partie de ceux qui ont un problème pour chaque solution ça arrive on n'y arrivera pas vous y arriverez pas hein par contre vous faites comme il disait je crois que c'est bouddha il n'y a pas de problème il ya que des solutions quand vous avez un problème vous trouverez systématiquement une solution ça viendra c'est obligé c'est comme ça si vraiment ça vous tient à coeur vous trouverez une solution il n'y a pas un problème qui n'est pas une solution même la merde dans laquelle on est il ya une solution pour s'en sortir c'est vous dire à quel point on a des solutions pour pour tout le la question est avez vous la force avez vous la volonté avez vous le courage avez vous l'envie de faire ça la question parce que ça tient de ça ça ne tient qu'à vous ça tient qu'à nous de tout faire changer de faire à côté mais la question est en avez vous l'envie la force le courage la volonté si toutes ces questions vous répondez oui c'est bon c'est bingo on y va on pense chacun à sa façon chacun à sa manière chacun à sa façon chacun à sa manière on y va et c'est droit devant quoi maintenant si vous dites non ben ben désolé mais on ne fait rien pour vous continuez vous avez le droit mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut je veux dire même si on nous restreint de plus en plus nos libertés et qu'on nous sert de plus en plus la ceinture notre liberté elle est pas avec ce corps elle est dans notre tête à partir du moment où la liberté est dans notre tête notre corps suit c'est indéniable si notre corps notre coeur si notre coeur et notre notre tête notre esprit est libre le corps est obligé de l'être aussi ils vont ils vont ensemble corps coeur esprit ensemble donc j'ai passé un petit coup de gueule tout à l'heure ça m'a fait du bien parce que je me sentais et encore une fois sérieusement je me sens pas plus concernée que ça parce qu'il se passe sur facebook ou autre parce que ce qui ce qui se dit maintenant je le savais depuis bien 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 longtemps mais c'est pour ça d'ailleurs que je posterai plus rien là dessus et mais ça me fait rire de voir à quel point ils ont peur ils ont peur ils ont peur ils ont peur et le fait qu'ils aient peur ça me fait rien parce que en fait ils tentent ils essayent ils balancent eux aussi ils balancent des graines voilà nous on balance des graines de bonheur de joie d'amour de paix de partage de lumière etc eux ils balancent les graines de la peur voilà et si vous vous laissez happer par les graines de la peur vous êtes foutus foutus c'est fini par contre si vous vous laissez pas happer par les graines de la peur parce que regardez bien que si j'avais peur je me ferais ma gueule j'aurais dit j'ai peut-être été un peu trop loin j'aurais peut-être pas dû faire ça je vais me faire engueuler ils vont me taper sur les doigts oh là mais qu'est-ce que je vais prendre oh là et puis ma famille mais qu'est-ce qui va leur arriver c'est pas possible mais où j'étais mais qu'est-ce que j'ai fait mon dieu quel aura d'abord j'ai dit que j'étais pas d'accord non mais dans la foulée j'ai fait une vidéo enfin un live que j'ai partagé avec plein de monde plein de monde plein de monde plein de monde voilà voilà et je suis pas si je suis confiante alors c'est pas que je suis quelqu'un de je suis quelqu'un tout à fait normal je suis un être humain voilà j'ai j'ai le coeur plein d'amour pour mon prochain je veux juste vous faire savoir que à partir du moment où vous dites non ça s'arrête vous avez le pouvoir de tout arrêter vous avez le pouvoir entre vos mains de tout arrêter il suffit que vous le vouliez si vous voulez dire non il ne sera plus rien plus rien il faut juste dire non sans avoir peur des conséquences mais dire non surtout ne vous dites pas ouais mais attends si je dis non qu'est-ce qu'ils vont me faire mais je pourrais plus faire ça je pourrais plus faire ça je pourrais plus faire ça rien à foutre dis non pour l'instant ce qu'il y a à faire c'est dire non le reste on verra plus tard le reste on verra plus tard on attend pour l'instant non point l'école non les vaccins non le masque non la 5g non le l'appli pour les portables non être pisté non avoir des drones au-dessous de ma tête pour savoir ce que je fais où je vais quand je vais ce que je fais non je veux ma liberté entière complète je veux être libre être un être humain libre de mes idées de mes pensées de mes dire de mes gestes de ce que je fais être libre de faire ce que je veux avec ce que j'ai être libre de faire ce que j'ai envie de faire en mon âme et conscience et qu'on soit pas toujours là à me dire ouais il est l'heure de faire ci il est l'heure de faire ça il est l'heure de manger il est l'heure de se coucher il est l'heure de se lever il est l'heure de prendre ton café il est l'heure d'aller aux toilettes il est l'heure de prendre ta douche il est l'heure d'aller faire les courses et merde je fais ce que je veux je mange quand je veux je je dors quand je veux je vais en course quand je veux je me soigne comme je veux et la façon que je veux je veux je veux voir ma famille quand je veux je veux voir mes amis quand je veux je veux leur parler quand je veux sans être espionnée sans être sans que on me juge pour ce que je dis pour ce que je fais pour la personne même que je suis pour l'être que je suis je peux pas je veux pas je veux être libre bah si vous si les gens ils me jugent je m'en fous parce que ça à la limite ça ne me regarde même pas mais qu'on m'empêche qu'on veuille m'empêcher de faire ce que je veux ça personne ne pourra m'empêcher de faire ce que je veux personne même mes parents n'ont pas réussi c'est pas c'est pas là maintenant qu'on va réussir personne je ferai exactement ce que je veux comme je veux quand je veux et au moment où je veux si je porte un masque si je viens à porter un masque c'est parce que je l'aurais voulu ou parce que la situation fait que si je veux faire ça j'ai le choix soit je mets le masque soit je vais ailleurs ben des fois je suis obligée de de mettre le masque mais ça dure pas longtemps j'enlève tout de suite après juste parce qu'il y a des endroits où vous pouvez pas rentrer sans masque vous allez chez le médecin vous pouvez pas rentrer sans masque mais alors vous n'allez pas chez le médecin c'est tout voilà ou alors vous y allez puis vous portez un masque mais ça c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire ou pas moi j'ai fait j'ai fait l'essai j'ai fait l'essai j'ai fait l'essai j'ai fait l'essai je me dis je sais que j'aime pas ça je sais que mon corps ne l'acceptera pas mais je vais quand même essayer je vais voir ce que ça donne au bout de deux minutes j'étais au bord de l'apoplexie j'ai fait une crise d'angoisse de stress mon corps n'accepte absolument pas d'être masqué d'être baillonnée non il n'accepte pas et pareil pour les médicaments je prends pas de médicaments les médicaments mon corps ne les accepte pas non plus disons que je les prends et les rejette sans que sans que quoi que ce soit qui soit fait je n'ai jamais fait confiance avec la figure il ne m'accepte pas j'ai de la chance j'ai un corps qui mène et qui me soutient donc merci cher coeur et cher corps surtout tout ça pour vous dire que voilà mon coup de gueule est passé maintenant vous savez vous savez ce qui vous attend vous savez depuis le temps qu'on vous le dit vous savez il y a juste à à regarder des certaines certaines vidéos sur youtube il y a juste à regarder des témoignages des témoignages sérieux des témoignages cohérents il y a juste à regarder même d'ailleurs maintenant les journaux s'y mettent aussi les journaux les journaux commencent à dire la vérité alors ben un peu nuancé hein quand même peut-être pas trop exagéré peut-être pas aller trop vite d'un coup non plus mais enfin ça y est ça commence donc on voit bien qu'on est dans une période dans un moment de changement donc c'est c'est vraiment maintenant c'est vraiment 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 faire quelque chose maintenant savoir ce que l'on veut enfin pas forcément ce qu'on veut mais surtout ce que l'on veut plus ce que l'on veut pas ce que l'on accepte plus voilà et si même notre coeur il est déjà monté en cinquième dimension parce que là bas moi je me ressource et là bas quand ici ça va pas quand j'ai des coups les coups qui me font vraiment mal ben je vais me ressourcer là haut et en 5D c'est la source c'est une source une source de bonheur de joie de lumière et ça permet en montant en 5D ça permet de pouvoir mieux gérer ce qui se passe ici en 3D à vous me croire ou pas faites comme vous voulez après tout je suis malade j'ai la fibro donc faites comme vous voulez moi je vous le dis ce qu'il en est pour moi plus sérieusement c'est le moment de dire non stop si vous savez dire ces deux mots non stop ça suffit vous ne passerez pas vous ne passerez pas le soleil est d'accord avec moi oui mais il est sorti juste au moment où je suis devenue positive donc je vous le passerai pas voilà allez je vous aime bye